Hello, bienvenue dans la huitième leçon du cours Les bases d'Excel. Nous allons ici aborder la copie incrémentée. Dans l'étableur, nous avons une fonctionnalité qui se nomme la poignée de recopie. En bas de notre sélection, nous trouvons un petit carré vert. Celui-ci nous permet de copier ou d'incrémenter des séries. Cette fonctionnalité sera utilisable dans les quatre directions. Notre première cellule contient le nombre 1. Nous saisissons la poignée de recopie et la faisons glisser vers la droite. Nous avons ainsi copié la valeur dans toutes les cellules traversées. La commande « Options de copie incrémentée » est apparue en bas à droite de la série créée. En cliquant sur cette commande, nous pouvons choisir « Incrémenter une série ». Ainsi, nous obtenons une suite de nombres. Une seconde solution pour incrémenter des nombres consiste à saisir les deux premiers nombres de la série. Ceux-ci peuvent être des nombres décimaux et ne sont pas nécessairement consécutifs. Nous allons cette fois-ci déplacer la poignée de recopie vers la gauche. En cliquant de nouveau sur les options, nous pouvons choisir d'effectuer une copie plutôt qu'une incrémentation. Si nous avons une date dans la première cellule, nous pouvons incrémenter d'une journée. En nous rendant dans les options de la poignée de recopie, nous pouvons choisir d'incrémenter les jours ouvrés, les mois, les années ou même effectuer une copie. Tout comme pour les nombres, en saisissant les deux premières dates, nous créons une série. Ainsi, si nos dates ont un intervalle de deux jours, nous incrémentons nos dates de deux jours systématiquement. Les jours font partie des séries pré-paramétrées dans Excel. Ainsi, si nous choisissons un jour de la semaine, en faisant glisser la poignée de recopie, nous obtenons une série de jours. Dans les options de copie incrémentée, nous pouvons choisir de n'incrémenter que les jours ouvrés ou de remplacer l'incrémentation par une copie. Les mois seront incrémentés comme les jours. Nous pourrons choisir d'effectuer une copie grâce au menu. En saisissant un mois sur trois, nous pouvons créer des séries d'un mois sur trois. Nous pouvons également incrémenter des trimestres. Les chaînes de caractère sont des suites pouvant contenir des lettres et des chiffres. Avec la poignée de recopie, les chaînes de caractère seront copiées. Sauf si les chiffres sont situés en début ou en fin de chaîne. Dans ce cas, l'incrémentation fonctionnera. Voici une incrémentation avec des nombres en début de chaîne. Et une incrémentation avec des nombres en fin de chaîne. Imaginons que vous ayez une série que vous devez saisir très fréquemment. Par exemple, une liste fixe de personnes. Nous pouvons créer nos propres séries en nous rendant dans Fichiers, Options, Options avancées. Nous descendons dans la partie Générale, puis cliquons sur Modifier les listes personnalisées. Nous écrivons les éléments de liste les uns en dessous des autres, puis cliquons sur Ajouter. Nous pouvons ajouter de nouvelles entrées dans cette liste et cliquer de nouveau sur Ajouter. Nous pouvons supprimer ces listes personnalisées en cliquant sur Supprimer. Nous validons en cliquant sur OK. Nous fermons les options. Si nous écrivons l'une des entrées de la liste que nous venons de créer et utilisons la poignée de recopie, nous incrémentons une série. Lorsque nos données comportent une première colonne, à gauche, et que nous souhaitons copier ou incrémenter une série immédiatement à droite, nous pouvons effectuer un double-clic sur la poignée de recopie. Ainsi, la colonne sera complétée automatiquement. Le double-clic ne fonctionne qu'à la verticale, et uniquement jusqu'à la dernière cellule comportant une cellule non vide immédiatement à gauche. Dans la prochaine leçon, nous aborderons les formats. N'oubliez pas de cliquer j'aime si vous avez apprécié cette vidéo. C'est ce qui m'aide à faire connaître la chaîne. Et pensez à vous abonner pour être notifié à chaque nouvelle vidéo. Vous pouvez me contacter en commentaire ou via le lien que vous trouverez en description. A bientôt !